Aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame du Rosaire, mais l'Église, dans le texte de ce jour, nous invite à bien plus, à bien plus que cela. Alors, écoutons ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, je suis heureux avec vous aujourd'hui de célébrer cette journée où les textes sont tellement magnifiques et je vous invite à les lire avec lenteur, profondeur et surtout recueillement. Écoutez ce que Dieu nous déclare aujourd'hui. Réjouissons-nous vraiment de ce que le Seigneur nous déclare. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Message d'espérance, message d'espoir, parce qu'il a plu au Seigneur dans sa bienveillance de nous révéler à nous, les tout-petits, et non aux sages et aux savants de ce monde, les mystères du royaume. Alors les amis, c'est quoi les mystères du royaume ? C'est quoi la grandeur de Dieu ce matin que nous sommes en train de partager tous et toutes ? Nous sommes aujourd'hui réunis autour de cette parole qui veut être proclamée, qui veut être acclamée et surtout qui veut être honorée à sa juste valeur. Le Père du ciel et de la terre nous permet de voir aujourd'hui en ces mystères que sont la parole de Dieu, des mystères qui sont tellement infiniment plus grands, infiniment plus puissants que toutes les technologies que nous aurions pu créer aujourd'hui. Les mystères du royaume de Dieu sont des mystères qui nous permettent d'acquérir une connaissance, un savoir qui dépasse celle des sages et des puissants de ce monde. Pourquoi ? Parce que la sagesse de Dieu inspire l'enfant de Dieu qui cherche sa face et va le conduire à prendre des résolutions et des conduites dans sa vie qui vont permettre à celui-ci de grandir en sainteté et en sagesse. Pourquoi en sainteté et en sagesse ? Eh bien tout simplement parce que le plan de Dieu, c'est que nous ne nous perdions pas à des vaines gloires, à des choses inutiles. Oui, il envoya 72 disciples annoncer la bonne nouvelle et ces 72 disciples revèrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom ». Ça veut dire que les 72 disciples qui n'étaient pas apôtres pouvaient chasser les démons. Waouh ! Gloire à Dieu ! Jésus leur dit « Je regardais sans temps tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous car vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Waouh ! Ça, c'est un mystère qui échappe au contrôle des puissants et des sages de ce monde qui voudraient savoir ce que Dieu est, ce que Dieu veut faire. Eh bien non, nous avons déjà une réponse à notre question. Ce que Dieu veut, c'est que nos noms soient inscrits dans le royaume des cieux. Waouh ! Alors ça, Seigneur, je te remercie déjà pour tous mes frères et sœurs qui sont ce matin en train d'écouter ou cet après-midi en train d'écouter ces sept minutes. Je te remercie de ce que tu es en train de faire dans leur cœur parce que tu es en train de réveiller dans leur cœur quelque chose auquel ils ne pensaient pas, c'est que tu les appelles à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de pouvoir chasser les démons partout où ils sont. Alors, bien évidemment, on ne s'improvise pas chasseur de démons du jour au lendemain. On ne s'improvise pas non plus ministre de la parole et annoncer la parole de Dieu à tort et à contre-temps vers ceux qui nous entourent. Non, cela se prépare, cela se travaille. Cela signifie aussi que nous devons nous préparer intérieurement parce que les 72 disciples, avant d'être 72, ils étaient peut-être tous des hommes et des femmes qui suivaient le Seigneur et se laissaient former par Jésus au fil du temps. Alors, mon ami, aujourd'hui, tu peux peut-être te poser la question « Seigneur, comment veux-tu m'utiliser demain pour ton royaume ? » Moi, je veux faire partie de ces 72 disciples que tu vas choisir. Alors, 72, ça peut être 720, ça peut être 7200, ça peut être 7200, ça peut être 7200, etc., etc. On s'en fout du nombre. L'essentiel, c'est de répondre présent. L'essentiel est de répondre présent à l'enseignement que Dieu veut nous donner. Alors, les amis, je suis en train de vous préparer une petite surprise pour bientôt. Cette petite surprise, je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite à prier pour que cette surprise aille au plus grand nombre parce qu'il est essentiel que le plus grand nombre puissent vraiment recevoir ce que Dieu veut leur donner. Et cette surprise, le Seigneur me l'a mis dans le cœur il y a quelques temps en arrière et cette surprise, elle dépend aussi de chacun de vous, de votre implication à suivre la parole de Dieu et à vous y appliquer, à la mettre en pratique. Parce que cela ne sera possible que si vous la mettez en pratique. Sinon, vous passerez à côté. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je crois que le Seigneur nous appelle tous et toutes à le servir pour le royaume de Dieu, pour l'annonce de la parole de Dieu. Cela a assez duré d'attendre que des hommes et des femmes se lèvent par eux-mêmes. Je crois qu'il est temps d'aller les chercher. Je crois qu'il est temps d'aller servir le Seigneur en en cherchant des disciples et d'offrir d'eux des témoins malgré eux, bien malgré eux, parce qu'ils ne se sentent pas capables de devenir témoins. Mais je crois que vous êtes tous et toutes appelés à devenir des témoins. Je crois que vous êtes tous appelés à servir le nom de Jésus et le royaume de Dieu. Excusez-moi, je bafouille, parce que j'en ai vraiment beaucoup à dire et que je n'ai que sept minutes pour vous dire cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus important pour moi de vous annoncer que le Seigneur vous appelle à le servir, à le suivre et que peut-être là où vous êtes, vous allez être des missionnaires pour le royaume de Dieu. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous n'avez pas reçu mission. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire pour qui tu te prends. N'écoutez pas cela, n'écoutez pas ceci. Parce que ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous réserver d'ici quelques temps va faire de vous, non pas des simples disciples, mais des ambassadeurs du Christ. Et en tant qu'ambassadeurs, vous aurez la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu partout où vous serez. Vous allez être formés pour cela. Vous allez être aidés pour cela. Mais attention, ne vous trompez pas. Ne pourront faire cela que ceux qui s'engageront, que ceux qui serviront le nom du Christ, ceux qui diront oui sans condition et qui accepteront de marcher à la suite du Christ. Pas la suite de Bernard, mais à la suite du Christ. Alors, cette petite surprise, je vous la réserve. Je vous en ai dit un petit peu déjà, je vous appâte avec un petit peu, quelques petites brides. Mais croyez-moi, ce que je vous réserve, je ne sais pas si ça a été mis en place jusqu'à maintenant. Mais franchement, je crois vraiment qu'il est plus que temps que les disciples de Dieu se lèvent et se mettent en place pour servir le nom de Dieu et le royaume de Dieu. Nous allons annoncer le royaume. Nous allons servir le Seigneur. Nous allons proclamer le Seigneur. Nous allons l'amener là où personne ne l'a amené jusqu'à maintenant. Et nous allons faire de chacun des témoins de l'Évangile. Jésus les a envoyés deux par deux pour annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, mes amis, tenez-vous prêts parce qu'il vient le temps où Dieu non seulement va vous dire « Je t'attends, je t'appelle, j'ai besoin de toi et maintenant lève-toi et marche. Prends ton bâton de pèlerin et va à ma suite annoncer la bonne nouvelle au monde, annoncer le royaume de Dieu au monde et appelle-les à se convertir, appelle-les à se repentir parce qu'il vient le temps où le Seigneur vient chercher son Église. Il est plus que temps que les chrétiens se lèvent, se mobilisent pour notre pays, pour notre nation, pour notre Église, pour nos hommes et nos femmes de ce monde, pour nos enfants de ce monde, pour les jeunes qui nous suivent et qui cherchent un sens à leur vie. Alors le Seigneur pourra dire à tous et à toutes par votre entremise, comme il vous le dit ce matin, merci d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada